S'agissant de ceux qui font usage du concept d'acculturation, pour moi il y a deux choses qui posent problème. D'abord, ils ne définissent pas très bien le terme d'acculturation, ils ont mal compris la notion d'acculturation. C'est quoi la définition des sociologues, des anthropologues ? C'est quoi la définition ? La définition de l'acculturation est la suivante, c'est l'ensemble des transformations qui résultent des contacts entre deux cultures différentes. Voilà, l'ensemble des transformations, sachant qu'il peut ne pas y avoir transformation. Et puis, on ne sait pas à quel niveau va se faire cette transformation. Est-ce que c'est la culture d'accueil majoritaire, ou bien la culture arrivante qui arrive de l'étranger ? Ou bien quand il y a transformation, peut-être qu'il y a une synthèse, peut-être qu'il y a un syncrétisme culturel. Or, chez Obrou et ses disciples, ils posent l'acculturation comme étant synonyme d'assimilation. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule issue possible entre deux cultures, lorsqu'il y a un contact entre deux cultures différentes. C'est-à-dire que c'est la culture qui arrive, minoritaire, qui va devoir renoncer à ses caractéristiques culturelles ou à certaines de ses caractéristiques culturelles, auquel cas on parlerait de assimilation. Et donc, le fait de maintenir géographiquement des gens différents entre eux n'a pas permis ce qu'on appelle le processus d'acculturation. C'est-à-dire que l'acculturation, c'est ce qui suit un phénomène migratoire. C'est-à-dire que la minorité qui a immigré chez la majorité, par le temps, par l'interaction, par la communication, adopte les codes de la majorité. Lorsque l'on met ensemble des gens qui sont des étrangers, ils n'ont pas l'interaction suffisante pour pouvoir adopter les us et coutumes de la majorité. Voilà. Donc déjà, il faudrait qu'ils nous disent pourquoi est-ce que ce serait à la culture arrivante, ce serait à la culture arrivante de renoncer à certaines de ses caractéristiques culturelles. Voilà. Ça, c'est pour la définition de l'acculturation. Voilà. Et l'usage qu'ont fait Tarekoubrou et ses disciples, il est fallacieux, il est faux. Voilà. Il est scientifiquement enfondé. Voilà. Deuxième problème. Moi, mon opinion, mon avis, il est encore beaucoup plus radical. Et fondé aussi. Pourquoi ? Alors, mon avis, c'est quoi ? Je pense qu'il ne faut pas faire usage de la notion d'acculturation. Il ne faut pas utiliser le concept d'acculturation pour rendre compte des problèmes que vivent les musulmans en France. Pourquoi ? Parce que l'acculturation suppose deux cultures différentes. D'accord ? Il faudrait qu'on me dise en quoi les musulmans ont une culture différente que celle du reste des citoyens de France. De l'ensemble des français. Il faudrait qu'on me dise pourquoi les musulmans en particulier ont une culture opposée, totalement différente, qu'on peut distinguer des autres de leurs concitoyens. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose. Je pense qu'il est dangereux, dangereux, de définir, d'essentialiser les musulmans, de définir les musulmans par une culture. Par une culture quelconque. Voilà. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, moi, je préfère que les musulmans soient définis d'abord par leur citoyenneté. Hein ? C'est-à-dire par des droits et des devoirs communs. Là, c'est plus intéressant. C'est mieux. Ça facilite, si tu veux, la résolution de l'ensemble des problèmes qu'ils rencontrent. Plutôt que de les renvoyer à une culture, et en plus une culture différente, qu'on oppose à la culture de référence ou modèle, qui serait la culture française. Comme si eux étaient en marge de la culture modèle de référence, la culture blanche, française, chrétienne, ou gréco-romaine, ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est absurde. C'est absurde de renvoyer les musulmans à une culture déjà supposée, premièrement. Deuxièmement, qu'on oppose à la culture française. Comme si eux n'étaient pas français. Un musulman, je suis désolé, quand il naît en France, il grandit en France, c'est un français. C'est un français, point. C'est un citoyen français. Pourquoi est-ce qu'on va d'emblée l'opposer à une culture modèle de référence du pays dans lequel il vit ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est absurde. C'est totalement absurde. Et c'est pour ça que je parle de théorie du remplacement. Le fait d'utiliser le concept d'acculturation pour rendre compte des problèmes que rencontrent les musulmans, pour moi, c'est une théorie du remplacement inversé. C'est de dire aux musulmans, il faudrait que votre culture soit remplacée par autre, à supposer qu'ils aient une culture différente. Et puis ça fait peur aussi à nos concitoyens à qui on dit, regardez, les musulmans, ils ont une culture différente de la vôtre. C'est ridicule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada